5 buts à 0, on score inhabituel une prestation des grands jours, début d'anthologie. C'est en somme ce qu'on peut retenir du match qui a opposé ce dimanche le Casasport à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Une domination totale et sans partage de l'équipe fagnon de la Casamance avec une mention très spéciale au jeune Etant-Tendin qui a ébouli le public du stade Aline-Sito-Ediata d'une sublime réalisation à la 43e minute pour le 2-0 de la rencontre. Ousmane Diouf sur pénalty provoquée par le jeune Amine Diédiou pour le 3e but, puis la réalisation d'Abdoulaï Kassama qui venait de rentrer dans la partie pour le 4e but, avant que le jeune Amine Diédiou d'une frappe sublime et intelligente vienne sceller le score à 5 buts à 0. Un score qui réjouit le coach Ansoumane Diédiou qui évoque une montée en puissance de son équipe. Je pense que c'est depuis presque 5 matchs que nous avons vu une autre équipe du Casasport. Aujourd'hui le discours c'était, ce n'est plus de faire de bons matchs, c'est de gagner les matchs. Et c'est sur ça qu'on a insisté. Et nous avons vu que les jeunes, en fait les joueurs, ont respecté cela parce qu'ils se sont dit que ce n'est pas le moment de faire de bons matchs. Ils font faire des matchs nuls, on est pratiquement le champion des matchs nuls. Et qu'aujourd'hui il fallait tout faire pour gagner et chercher encore à gagner d'autres matchs. Je pense que c'est sur tout le plan qu'on les a vraiment heurtés et vraiment ça a donné un résultat positif aujourd'hui. L'objectif reste et demeure d'être sur le podium. Et je pense que jusque-là c'est possible d'être sur le podium. Et nous allons continuer à travailler pour être à ce niveau-là. Parce que quand l'administration fixe un objectif, je pense que nous notre travail c'est de tout faire pour atteindre ces objectifs-là. Maintenant après, on va attendre et écouter l'administration. Malgré la lourdeur du score, les académiciens de Dakar Sacré-Cœur ont gardé une sérénité surprenante et ont toutefois essayé d'apporter la réplique sans succès. L'entraîneur pointe du doigt à la jeunesse de sa formation. David Lauberti, directeur sportif du Dakar Sacré-Cœur. Le score est lourd mais il reflète la différence qu'il y avait cet après-midi entre les deux équipes. Une équipe mature, agressive, sûre de son football en confiance. Et une équipe avec des jeunes joueurs qui n'est pas dans une bonne période, qui doute un peu, qui est un peu fébrile. Et à partir du moment où on a concédé l'ouverture du score, c'est devenu très difficile. Le public a poussé son équipe. On a vu qu'ils étaient dangereux pratiquement à chaque situation. Et nous, on a manqué de caractère. On est très très jeunes. Donc on manque un petit peu de leader. Et plutôt que de réagir, on a baissé la tête. Et le deuxième but juste avant la mi-temps, le troisième juste après, on scellait le score du match. Donc voilà, c'est une victoire qui est très difficile. Vous vous en doutez pour nous. Parce que c'est la première fois jusqu'à il y a 15 jours, on avait perdu par un but d'écart maximum. Là, on vient de prendre 3-0 à Piquine, 5-0 aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup. Mais voilà, on veut laisser le club en Ligue 1. Il y a des jeunes joueurs à gros potentiel. Ils ont besoin d'être encadrés. Le champion des matchs nuls au nombre de 11 cette saison a-t-il enfin signé la fin de cette phase dans ce championnat de Ligue 1 professionnel ? La question aura sa réponse après les prochaines sorties de l'équipe dirigée par Sidou Sané. Le 8 ainsi s'impose.